Musique Bonjour à tous, c'est Oli Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment récupérer rapidement et facilement un maximum de nouveaux meubles et de nouvelles tenues avec la mise à jour du 5 décembre. Alors, je te le dis tout de suite, cette astuce ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur Internet et je l'ai trouvée très intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé de la partager avec toi dans une de mes vidéos. Avant ça, je voulais vraiment m'excuser pour le live d'hier sur Twitch qui malheureusement n'a pas eu lieu. Effectivement, je suis malade et je ne me sentais pas capable d'assurer un live. Je pense que je ne l'aurais plus subi qu'autre chose, je n'aurais pas pris plaisir à le faire. Donc, je ne voyais pas tout simplement l'intérêt de le maintenir. Donc, j'ai décidé de l'annuler. Je te donne quand même rendez-vous aujourd'hui à 18h. Normalement, ça devrait commencer à aller mieux. Pour un live Disney Dream Live Alley, toujours sur Twitch. Tu trouveras en barre de description le lien vers ma chaîne Twitch. Et je voulais d'ailleurs vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur Twitch. Et à venir me voir, c'est vraiment appréciable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce soir, 18h, on fera ensemble ma photo Dream Snaps. Avant tout, je voulais te donner un petit tips également. Concernant le Black Friday, Amazon notamment propose l'édition Cozy de Disney Dream Live Alley. Et du jeu à 32,90€. Donc, si tu n'as pas un Leclerc à côté de chez toi, n'hésite pas à le commander sur Amazon. Si tu as Amazon Prime, en plus, les frais de port seront gratuits. Je vais maintenant t'expliquer comment faire pour récupérer le plus rapidement possible un maximum de nouveaux meubles et de nouveaux vêtements suite à la mise à jour. Alors, c'est valable pour la mise à jour du 5 décembre. Mais c'est également valable pour les prochaines mises à jour. C'est tout simple. C'est grâce, en fait, à ces petits sacs que tu vois par terre. Alors, vous êtes souvent nombreux à me demander pourquoi je ne les ouvre pas au fur et à mesure. J'avoue, j'aime bien les cumuler et les ouvrir en une fois. Voilà, je fais une ouverture avec 10, 15, 30 sacs. Généralement, vous aimez bien et je trouve ça plus sympa que de les ouvrir au fur et à mesure. En fait, ces sacs renferment des items qui, alors, avant étaient exclusifs à ces petits sacs. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que les items que tu as dans les sacs peuvent être les mêmes que ceux que tu trouves chez Picsou. Si ça fait longtemps que tu ouvres les sacs ou que tu as beaucoup d'items chez Picsou et que la boutique se renouvelle peu, il y a des grandes chances pour que lorsque tu ouvres, en fait, un petit sac, tu te retrouves avec un item que tu as déjà. Sauf que lorsque les mises à jour sortent, il y a forcément des nouveaux items qui arrivent. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces nouveaux items sont mis en avant à la boutique de Picsou et également dans les sacs. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai quoi ? J'ai 7 sacs. Je suis sûr que lorsque je les ouvrirai le 5 décembre, j'aurai au moins 4 nouveaux items ou vêtements. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, ils te donnent en priorité des nouveautés, en fait. Alors après, si les nouveautés, tu les as toutes, forcément, tu te retrouves ensuite avec des vieux items. Mais là, ça permettra d'avoir rapidement les nouveaux items. Les nouveaux items, l'un dans l'autre, tu es sûr de finir par les avoir, soit dans la boutique de Picsou, soit directement dans ces petits sacs. Sauf que là, avec mon astuce, tu les as beaucoup plus vite, en fait. Et tu n'es pas obligé d'attendre tous les jours le renouvellement de la boutique de Picsou, par exemple. Et puis, ça peut être pratique pour tes Dream Snaps de récupérer ces items beaucoup, beaucoup plus vite. De la même façon, le 5 décembre, je t'invite le matin à ne pas aller dans la boutique de Picsou pour que ça ne génère pas de nouveaux items. Et effectivement, lorsque la mise à jour sera lancée, très probablement à 15h, ou c'est ça, c'est 15h d'habitude, eh bien, tu auras certainement des nouveaux items qui seront inclus dans la boutique de Picsou. Moi, à chaque fois, ça m'a fait ça. En sachant que des fois, il y a des bugs et on s'est retrouvé avec des items qui n'étaient pas prévus pour être vendus chez Picsou. Ça a notamment été le cas pour les items Dream Snaps, les vêtements Dream Snaps. Il y en a même qui ont eu la chance d'avoir le trophée Dream Snaps, alors qu'il est réservé au niveau 10 des paliers Dream Snaps. Eh bien, il y en a qui l'ont eu chez Picsou. Et c'est généralement le genre de choses qui est patchée très, très rapidement. Donc voilà, je t'invite vraiment à garder tes petits sacs jusqu'au 5 décembre et à les ouvrir à partir de cette date-là. Et à également ne pas aller chez Picsou le 5 décembre pour avoir les nouveaux items lorsque la mise à jour sera lancée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. Et puis je te donne rendez-vous normalement tout à l'heure à 18h sur Twitch. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir faire un tour. Merci beaucoup pour votre énorme soutien et à bientôt. Bye !